Bien le bonjour ! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Les aventures à l'école nouvelle. Cette histoire a été écrite et réalisée encore une fois par le monde des enfants. Nous allons débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre, je te demanderai très rapidement de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos histoires. Merci par avance à toi. Allez c'est parti ! Les aventures à l'école nouvelle. Le soleil, encore doux à l'horizon, baignait l'école toute neuve de sa lumière dorée. Ses murs, d'un blanc immaculé, semblaient briller sous les premiers rayons de la journée. Léa, une petite fille de trois ans aux boucles d'or, s'approcha avec précaution de cet édifice imposant. Sa main potelée, agrippait fermement le bord de son sac à dos, orné de dessins de papillons. Monsieur Dupont, le concierge, s'affairait devant les portes en verre étincelante. Les bruits familiers du balai et de la belle contre le trottoir s'élevaient doucement dans l'air matinal. Léa, leva ses grands yeux emplis d'inquiétude vers le vieil homme. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle demanda « Est-ce que l'école va être gentille avec moi ? » Monsieur Dupont, marqua une pause dans son travail pour sourire à Léa, ses yeux ridés, exprimant une bienveillance profonde. « Bien sûr, petite Léa ! » répondit-il d'une voix douce. « L'école sera gentille avec toi, tu verras ! » Rassurée par ses paroles, la petite Léa pénétra dans l'enceinte scolaire, prête à affronter sa première journée d'aventure et de découverte. Léa pénétra dans sa salle de classe, une pièce baignée de lumière naturelle. Les murs étaient ornés de dessins colorés et d'affiches éducatives. Des tables basses étaient disposées en cercle, chacune ornées d'un petit bouquet de fleurs. Léa choisit timidement une place près de la fenêtre, laissant la lumière chatoyer sur son visage. Tim, un garçon aux lunettes rondes, fit son entrée. Son regard timide rencontra celui de Léa et il s'assit à côté d'elle avec un sourire encourageant. Léa lui lança un sourire timide en retour. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Mia, une fillette aux couettes rebondissantes. Elle semblait pleine d'énergie, se dirigeant vers le tableau d'affichage pour observer les dessins accrochés. Tim et Mia échangèrent un regard curieux avant de se joindre à elle. Là, devant les dessins d'animaux colorés et de chiffres égayés de peinture, leur première amitié commença à prendre forme. Un doux murmure de conversation s'éleva alors qu'ils partageaient leurs noms et leurs histoires, prêts à embrasser les aventures de cette nouvelle journée à l'école toute neuve. Le professeur Madame Martin entra dans la salle de classe avec un sourire chaleureux. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés en une élégante queue de cheval et elle portait une robe bleue aux motifs étoilés. Les enfants l'observèrent attentivement, captivés par sa présence bienveillante. Madame Martin commença à parler doucement, expliquant les merveilles des couleurs, des formes et des chiffres. Elle brandissait des cartons illustrés pour illustrer ses propos, faisant briller les yeux curieux des enfants. Léa, Tim et Mia se concentrèrent, absorbant chaque mot avec une fascination grandissante. Des sourires s'épanouissaient sur leur visage alors qu'ils commençaient à comprendre la magie qui se cachait derrière les mots et les images. Les premières découvertes à l'école toute neuve étaient une aventure captivante et l'excitation montaient à mesure que Madame Martin continuait à enseigner, ouvrant un monde de connaissances devant eux. Après le cours instructif de Madame Martin, les enfants se dirigeèrent vers la table d'activité artistique où une profusion de papier coloré, de crayons et de peinture les attendaient. Léa et Tim s'installèrent côte à côte, leurs petites mains agrippant fermement les crayons. Léa choisit un crayon bleu tandis que Tim opta pour un crayon rouge vif. Ils se penchèrent au-dessus de leurs feuilles blanches et commencèrent à dessiner. Les étoiles furent leurs sujets de prédilection et leurs traits maladroits donnèrent naissance à des constellations uniques, chacune racontant une histoire mystérieuse. Ils rirent ensemble en découvrant leur étoile tordue et colorée. Mia, quant à elle, se lança dans une fresque de couleur baignant un arc en ciel éblouissant avec un enthousiasme contagieux. La salle était remplie du doux bruit des crayons et des pinceaux glissant sur le papier. Et les œuvres d'art naissaient sous leurs mains curieuses. C'était un moment de créativité pure où l'imagination des enfants s'exprimait librement et où les premiers liens d'amitié se renforçaient autour de la table parsemés de couleurs. La sonnerie joyeuse annonçant la récréation retentit, libérant les enfants dans la cour de récréation de l'école toute neuve. Les hâtimes et Mia se précipitaient vers l'air de jeu. Leur rire mêlait au bruit des pas précipités. L'air de jeu était un paradis terrestre pour les enfants explorateurs. Des balançoires, des toboggans et même un bac à sable invitèrent les enfants à s'amuser. Léa rejoignit Mia sur une balançoire tandis que Tim escaladait le toboggan avec enthousiasme. Sous le ciel d'azur, ils entamèrent une partie de cache-cache, se dissimulant derrière les arbres et les recoins de l'air de jeu. Les rires et les cris de joie remplirent l'air, tandis que leur nouvelle amitié grandissait en même temps que leur confiance dans ce lieu magique. Leur création passa comme un éclair, mais la promesse d'autres aventures à l'école toute neuve éveillait l'excitation dans le cœur des enfants. La cour était le terrain de jeu de leurs rêves où chaque jour apporterait son lot de découvertes et d'amusements. À l'heure du déjeuner, Léa, Tim et Mia se dirigèrent vers la cantine animée de l'école toute neuve. Les tables étaient ornées de nappes colories et les élèves s'asseyaient en petits groupes, discutant joyeusement. Léa posa son plateau à une table vide et invita ses amis à la rejoindre. Tim et Mia acceptèrent avec enthousiasme, prenant place autour de la table. Léa ouvrit son sac à dos pour révéler son déjeuner composé d'un sandwich au fromage, de carottes croquantes et d'une pomme juteuse. Elle leva les yeux vers ses amis et demanda « Qu'as-tu pour déjeuner, Tim ? » Tim déballa son propre déjeuner, un sandwich au beurre de cacahuètes et de la confiture avec des raisins et une boisson aux pommes. « C'est ce que j'aime manger le plus ! » dit-il en souriant timidement. Mia, quant à elle, avait un déjeuner coloré avec une boîte de légumes coupés en bâtonnets et un petit pot de yaourt aux fraises. « J'adore les fraises ! Elles sont si délicieuses ! » dit-elle en léchant sa cuillère. Les trois amis partagèrent leur déjeuner et discutèrent de leurs plats préférés. La cantine était remplie de rires et de conversations et l'école toute neuve était le lieu idéal pour faire de nouvelles découvertes culinaires et amicales. L'après-midi avançait et après le déjeuner, il était l'heure de faire la sieste. Les enfants se dirigeèrent vers un coin douillet de la salle de classe où des matelas et des couvertures les attendaient. Léa s'allongea sur son matelas, les bras croisés sous sa tête et regarda le plafond décoré de nuages en papier tandis que Tim s'installait à ses côtés étirant ses jambes en baillant. « Tu as rêvé la matinée, Léa ? » demanda-t-il avec curiosité. Léa tourna la tête vers lui et hocha doucement la tête. « Oui, Tim, c'était amusant. Et toi ? » Tim sourit timidement. « Moi aussi, j'ai bien décidé et Mme Martin est gentille. » Mia, qui avait choisi un matelas proche, se glissa entre eux. « Vous avez fait des belles étoiles ce matin. Je les ai vues. J'aime bien les étoiles. » Les trois amis fermèrent les yeux, bercés par la douceur de l'heure de la sieste. Ils étaient reconnaissants d'avoir partagé cette journée à l'école toute neuve. Une journée remplie de découvertes et d'amitié naissante. L'après-midi, après la sieste réparatrice, les enfants se précipitèrent à nouveau dans la cour de récréation. Le soleil était plus chaud, mais le ciel restait d'un bleu profond. Léa, Tim et Mia se retrouvèrent près de l'air de jeu, prêts à poursuivre leurs aventures. « Que diriez-vous de jouer au loup ? » Mia acquiesça avec enthousiasme. « Oui, c'est amusant, je serai le loup ! » Tim et Léa se mirent à courir, esquivant habilement, le loup Mia qui les poursuivait en riant. les cris joyeux des enfants remplissaient l'air tandis qu'ils couraient autour des toboggans et des balançoires. Après quelques parties de cache-cache et de jeux de huloup, ils décidèrent de s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre pour reprendre leur souffle. Léa sourit, essuyant une mèche de cheveux blonds collée à son front. « C'était amusant, les amis ! » Tim et Mia hochèrent la tête en signe d'accord, leur visage rayonnant de joie et d'excitation. La récréation de l'après-midi avait été une aventure palpitante, marquée par les rires et la complicité naissante entre les trois amis à l'école d'Auteneur. Le lendemain matin, la classe était remplie d'anticipation pour une nouvelle journée d'apprentissage à l'école d'Auteneur. Madame Martin était de retour, son sourire accueillant et éclairant la pièce. Tim, Léa et Mia s'assirent à leur table habituelle, prêts pour une nouvelle leçon passionnante. Madame Martin tenait des cartes numérotées et commença à enseigner les chiffres. Elle pointa vers le chiffre 1 et demanda Qui peut me dire combien de doigts vous avez sur une main ? Léa leva la main avec empressement. Cinq, Madame Martin. Tim sourit se sentant encouragée par la réponse de Léa. Il leva également la main. Cinq aussi, Madame Martin. Mia enjouée ajouta Et on a aussi cinq cartes sur chaque pied. Madame Martin acquiesça, leur enseignant les chiffres jusqu'à dix. Les enfants étaient absorbés par la magie des mathématiques naissantes et leurs réponses étaient remplies de fierté. La salle de classe était un lieu de découverte et d'apprentissage continu où chaque jour apportait une nouvelle compréhension du monde qui les entourait. Tim, Léa et Mia étaient prêts pour l'aventure des connaissances qui les attendaient à l'école toute neuve. La journée touchait à sa fin à l'école toute neuve et la cloche sonna pour annoncer la fin des cours. Léa, Tim et Mia rassemblèrent leurs affaires avec un mélange d'excitation et de tristesse. Tim sourit à Léa et Mia. « Ce fut une super journée, n'est-ce pas? » Léa hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, vraiment, super! » Mia acquiesça. « J'ai hâte d'être demain pour revenir à l'école! » Ils se dirigeèrent vers la sortie en se tenant la main, leurs petits pas résonnant dans le couloir. Monsieur Dupont le concierge les salua chaleureusement. « À demain, les enfants! Vous avez été formidables aujourd'hui! » Léa, Tim et Mia échangèrent un regard complice, ravis de l'approbation de Monsieur Dupont. Ils sortirent de l'école toute neuve avec des sourires éclatants, prêts à partager leurs aventures de leur première journée avec leur famille. La promesse de nouvelles découvertes, de jeux et d'amitié les attendait à chaque coin de l'école toute neuve. Et ils ne pouvaient pas être plus heureux de faire partie de cette merveilleuse aventure. Et c'est ainsi que se termine cette histoire sur l'école toute neuve. J'espère qu'elle t'aidera pour ta rentrée à toi. Je te dis à bientôt. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada